salut à tous je suis gilvé et on se retrouve sur memoria pour la suite de civilisation 6 avec notre délicieuse cléopâtre ce sera bien que je puisse faire 3000 ça va accélérer un petit peu l'apprentissage combien de tours avant le changement d'air six tours le coût va être réduit en plus qu'est ce qu'on peut faire aménager deux ressources maritimes il y en a une ici que je peux aménager il y en a pas à côté ok donc c'est un peu mort allez on va faire ça du coup 1 2 3 on peut avoir ces diamants toi tu vas venir ici et tu vas attendre toi tu vas par là ok tu vas venir ici délicieux et toi tu vas venir ici délicieux tout est délicieux dans ce jeu donc là je suis assez lent je trouve pour essayer d'expliquer un petit peu tout ça je fais un petit peu attention mais je pense qu'une fois qu'on va rater ou réussir le temple de lama abodi on va on va accélérer un peu les choses parce que après en fait c'est juste mettre ces villes essayer de les développer comme on peut je vais pas chercher je vais pas chercher à faire des guerres ici ou là donc du coup on n'a pas on n'a pas à se prendre la tête avec ça alors ici il ya des il ya des cases intéressantes et les cases intéressantes peux-tu venir ici ça va accélérer ça ça peut faire des mines c'est les mines en fait qui m'intéressent allez viens donc là donc là tu as fini un bâtisseur tu vas me faire un grenier direct direct là il faut pas il faut arrêter de déconner non 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 il faut arrêter de déconner déconner on va faire un hôtel pourquoi l'hôtel parce qu'on va être dans un âge d'or et si vous me connaissez vous savez quel quel engagement est ce qu'on va prendre donc du coup autant commencer à emmagasiner un petit peu tout ça ok je sais plus ce que j'étais en train de dire j'ai fait une petite coupure donc on va passer le tour je regarde les villes vite fait donc là si je veux faire l'hôtel maintenant c'est parce que ça va me permettre d'emmagasiner plus de fonds en fait tout simplement et du coup guerre commune avec tryan et c'est moi qui suis donc en fait c'est un service que tu me rends c'est ça que tu me dis mathias attend que je viens de te casser la gueule finesse quoi madame le mec veut un service et c'est moi qui doit le payer pour ce service non là ça m'a saoulé en fait j'aime pas mathias il ya il ya des civilisations je les aime juste pas mathias je sais pas pourquoi je l'aime pas par exemple brésilien le brésilien je le déteste parce qu'en 2016 j'ai la rancune sévère en 2016 les les premières fois où je jouais à civilisation si je venais de débarquer de civilisation 5 j'étais tout content un nouveau civilisation 6 on va se faire plaisir et je me rappelle plus qu'il m'a fait mais je suis sûr il m'a il m'a pourri une partie ça c'est possible ça c'est probable donc en fait moi si les civilisations je les aime pas c'est parce qu'ils m'ont pourri dans une partie l'adorable comment est-ce qu'ils s'appellent wilhelmine ça s'écrit comme ça wilhelmine ça devrait bien de mettre le truc non wilhelmine c'est un comme ça wilhelmine mais non mais c'est adorable wilhelmine elle m'a pourri en vidéo en plus c'est pour ça que je l'apprécie non je l'apprécie toujours autant par contre le brésilien je le je peux juste pas il ya des civilisations je peux juste pas en fait donc c'est normal mathias je sais plus pourquoi je crois que c'est juste parce qu'il est pourri en fait et qu'il est lié aux cités états tout simplement le soulever les cités états je non parfois on n'aime pas quelqu'un juste parce qu'on ne l'aime pas du coup on va clôturer avec cette délicieuse phrase 132 sur 220 ok je vais acheter la case ici parce que je peux le parce que je peux me le permettre donc là si je fais ça ça me donne 54 54 ça me rapproche ça me rapproche de la victoire mais c'est pas bon ah t'as deux charges ok je pensais qu'il avait qu'une charge c'est pas grave on peut ramasser du coup donc si par exemple ce bâtisseur n'avait qu'une seule charge vous pouvez le sauver quand vous finissez la pyramide donc là je vais accélérer la pyramide il reste un tour c'est délicieux et du coup en fait tous nos bâtisseurs vont gagner un production c'est pour ça que j'essaie de les maintenir le plus possible et du coup s'il lui restait qu'un seul tour et que j'étais censé finir la pyramide le même tour il gagne la promotion bonus et du coup il est sauvé c'est ça en fait alors le chocolate hill c'est vraiment des hills ? non c'est pas des hills c'est pas des collines toi tu passes ton tour toi on va te on va te bourrer de forêt ça c'est c'est obligé alors j'ai pas vu dans quel sens est-ce qu'il se dirigeait je ne sais pas mets toi ici en priant pour qu'il vienne pas vers toi sinon je vais perdre la moitié de mes villes de mes vies ici c'est bon ici c'est bon je pense que tout est bon tout est bon je pense on va exploser dans le prochain épisode je vais refaire cette phrase on va exploser dans la prochaine aire alors il me veut il veut ça je sais pas comment j'ai eu mon fer ah il a des chevaux ok c'est pas très grave ce sont mes ressources je suis content de les avoir du haut de ces pyramides 40 siècles vous contemple ok une phrase assez succincte pour une des meilleures merveilles du jeu donc là c'est très 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 bien évidemment pyramide boom du coup on a un bâtisseur gratuit en plus c'est vraiment bien on va pouvoir du coup se faire plaisir donc lui il a deux charges je vais venir ici je vais ramasser ça directement ou alors je réfléchis non je vais ramasser ça directement j'ai un souci d'habitation ouais donc je vais quand même ramasser ça directement boom nous sommes à 5 de population donc du coup ici qu'est ce qu'on a on a cette case en plus on a pas mal de cases intéressantes si on regarde un peu ici ok c'est très très bien si je veux de la nourriture de l'or je pense qu'on va préférer cette case à l'autre mais c'est vraiment pas un problème avec cette pyramide de fini franchement il y a une il y a un énorme poids en moi donc du coup ici regardez ça boom plus 4 on va supprimer du coup ça donc là on va gagner des erascore on va finir ça dans l'ère prochaine nos erascore sera pour l'ère prochaine donc par exemple ici je vais directement j'aimerais faire un sphinx mais on va pas faire le sphinx maintenant c'est des choses à éviter de temps en temps de temps en temps faire les choses sur un coup de tête ok histoire écrite donc là c'est pas des collines donc du coup en fait ça me donne pas le champ de vision que je veux c'est ça donc ici nous avons 3 charges c'est comme si c'était un nouveau bâtisseur donc il y a magnus dans la ville on va ramasser pour 81 ça va me faire mal en fait de ramasser et de ne pas avoir cette merveille mais j'ai pas le choix je pense ok 9 tours pour ça et ici si je ramasse ça me fait gagner un peu plus de tours alors où est la tornade elle est partie par là on peut venir ici je pense oula allez on va l'attaquer il a des spades à 5 je suis pas très fort j'ai 73 de puissance c'est vraiment pas grand chose pendant que les autres ont 300 j'espère qu'ils vont pas me martyriser des remparts antiques des remparts antiques bon on s'en moque on passe notre tour on chope encore toujours plus de par exemple la pyramide on pourrait ralentir la pyramide et se dire bah je vais finir ça dans l'ère prochaine vous pouvez peut-être faire ça dans les difficultés basses en divinité ouais à éviter éviter de faire ce genre de bêtises même moi qui fais énormément de bêtises j'évite de faire ça par contre faire des remparts pour accélérer l'ingénierie ça peut être intéressant mais on va faire un colon regardez ça le colon est en 6 tours c'est juste magnifique ça va réduire notre habitation donc là j'ai une charge avec cette charge je peux mettre ça en place pour avoir un de nourriture ou alors c'est de l'or que je gagne quand je mets les bateaux je sais plus on va mettre un sphinx oh je veux mettre un sphinx je pense que vous voulez voir aussi un sphinx on va mettre le thé en place ça me fait combien de ressources de luxe ? j'ai deux thés je peux les vendre je vais déclarer une amitié avec Mathias parce qu'il m'apprécie apparemment je l'apprécie pas mais bon donc du coup quand on est amis avec les autres civilisations il nous offre des prix bien plus haut 6 pièces d'or par tour Cyrus je vais même pas lui parler il a pas d'or il doit en avoir mais ça m'intéresse pas ok toi t'as du thé donc du coup j'ai rien du Cyrus il y a un mec qui parle dans ton dos franchement c'est pas un mec gentil euh ouais ok du coup là je gagne 6 pièces d'or par tour c'est délicieux avoir plusieurs ressources du même type ne sert à rien parce que les cas d'activité que donnent les ressources de luxe bah c'est que pour la première donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire on peut venir ici pour mettre une mine ça va nous permettre d'avoir apprentissage allez non là on se dirige vers le style de gameplay que j'apprécie énormément énormément un âge d'or avec de la foi je suis complètement fou fou ok le mec est sorti ça veut dire qu'il y a un mec qui attaque à distance ici s'il est sorti de ce côté là ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici je vois pas bien donc qu'est-ce que nous avons on a des faveurs diplomatiques on est amis avec Mathias donc on va essayer de voir si on peut faire un meilleur deal je vais lui mettre les 23 qu'on a 7 pièces d'or pour les 23 je vais accepter puisque l'or c'est toujours bien d'en avoir 270 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok le temple de la Mahabody ça nous permettra d'avoir ici 2 points de victoire diplomatique mais ouais c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool donc ici on va mettre une mine bien évidemment et on va mettre ici une carrière c'est une mine aussi d'accord ingénierie on va virer ça on va aller vers les mathématiques regardons un peu les cases que nous avons dans cette ville ici il y a genre 1, 2, 3, 4, 5 attendez je peux voir les 1, 2, 3, 4, 5 collines il y a 5 collines ici si on arrive à mettre une ville c'est la vue stratégique ça si on arrive à mettre une ville ici on peut se faire plaisir on peut se faire plaisir avec un pétra dans la ville et du coup il y a une forêt 3 forêts à ramasser ici oh puna c'est délicieux on va mettre une ville ici on va utiliser une des collines pour être au milieu ça sera mieux on va se faire plaisir par contre une ville ici ça m'empêche de mettre une ville ici et une ville ici c'est dégueulasse parce que j'ai pas de forêt que je pourrais ramasser regardons les personnages illustres oh regardez ça je suis premier pour le marchand illustre oh c'est magnifiquement délicieux ça ça serait bien si on pouvait avoir Isaac Newton puisqu'il est bien donc là tu vas faire une mine et du coup apprentissage est accéléré on va finir ça donc on met un tour avant le changement d'air c'est au tour prochain donc le coût va être réduit encore donc là on a une plantation et du coup nos activités sont en train de monter magnifiquement délicieux 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 ok au prochain tour on lui achètera la case donc là je vais accélérer ça magnifique on a du coup notre truc qui a été accéléré histoire écrite et on mettra un truc en dessous regardons les quêtes des cités toi tu veux un ingénieur illustre ça risque pas d'arriver tu vas me faire un monument en attendant toi tu as une charge une charge tout le monde attend le sphinx tout le monde attend le sphinx on va faire le premier truc qu'on va faire dans l'heure prochaine ce sera le sphinx si tu passes la rivière il devrait te rester un point de déplacement mais je sais que c'est pas le cas c'est pas grave oh si 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 nice ok il est mort je vais ramasser ça au prochain tour changement d'air en plein milieu de l'épisode c'est délicieux ok délicieux le premier acte qu'on va faire c'est ce que vous attendiez depuis très 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 longtemps je le sais pourquoi je le fais ici c'est parce que c'est des plaines inondables d'après ce que me dit l'info du jeu mais bon c'est pas des plaines inondables donc là on va faire notre sphinx délicieux ce sphinx incarne l'esprit de notre civilisation et définit le paysage de notre empire erascore plus 4 on commence très fort regardez ça 3 de foi 2 de culture pour être pour être honnête je sais pas quels sont les bonus que donne le sphinx je sais que c'est de la foi et de la culture mais qu'est-ce qui me donne plus 1 donc foi plus 1 et culture plus 1 ça c'est le truc de base attrait plus 1 ça c'est très important si on utilise des de la terre fois plus 2 si c'est adjacent à une merveille donc du coup c'est bon culture plus 1 si c'est construit sur une plaine inondable apparemment c'est une plaine inondable mais bon et puis on gagne de la culture supplémentaire une fois que l'ustard naturel est découvert donc on monte à 3 3 c'est très bien c'est bizarre quand même on gagne pas le bonus de la des roseaux et des marins le bonus de plus 2 mais on gagne la culture pour le truc non ça s'entend que je suis un peu amer ou pas donc là engagement dans un âge d'or ils sont tous délicieux vraiment vous pouvez pas trop vous tromper libre pensée je le prends rarement parce que j'ai pas l'habitude de produire des plateformes commerciales en début de partie en fait ça demande beaucoup de production et de science pour y arriver c'est vraiment un problème par contre si vous galérez en culture pinceau ça c'est très bien vous avez quelques quartiers monumentalité c'est ce qu'on va faire le coût des bâtisseurs et des colons en foie et en ar est réduit de 30% et puis tous les bâtisseurs se déplacent avec 2 charges supplémentaires donc du coup c'est le truc parfait ok donc évidemment on sait ce qu'on va faire on va mettre un sphinx ici aussi cette ville va être délicieuse cette ville va être délicieuse donc du coup qu'est-ce qu'on a nous avons la possibilité ici de faire une mine voilà dès qu'on va découvrir l'apprentissage toutes nos mines vont gagner 1 de truc donc ça va être génial stratégie défensive finie on va aller vers l'histoire écrite corvée est-ce qu'on a encore besoin de corvée je suis en train de faire une merveille ici il reste 3 tours magnifiquement délicieux toi on va utiliser notre or pour acheter cette case parce que je suis comme ça on va y mettre une mine du coup boom 3 de production ça va monter à 4 au tour prochain là on récupère 30 pièces d'or délicieusement délicieux qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que je peux changer en termes de cartes ici je fais un colon en fait à partir de maintenant je peux acheter mes colons avec de la foi et les bâtisseurs aussi donc c'est pour ça que je parlais du fait qu'on va un petit peu exploser on va acheter un colon ici avec de la foi je ne peux pas parce qu'il y a un bâtisseur qui est sur la case ok c'est pas un souci ça se voit que j'ai oublié qu'on était dans une victoire diplomatique ou pas parce que j'ai vendu toutes mes faveurs et j'ai perdu le temple oh j'étais tellement content tellement content on a perdu la merveille le temple de la Maudie qui a fini ça une civilisation inconnue c'était risqué c'était trop risqué c'était risqué trop risqué d'accord du coup tous les types de rendement je ne sais pas je ne sais pas quelle cité-état on va prendre les industriels et ici on va essayer d'avoir une route vers nous je ne peux pas booster le choix je n'ai plus de faveur diplomatique il y en a un qui est à 115 130 ok donc là en fait c'est déjà des c'est déjà la compétition un joueur inconnu à les routes cité-état culturel donc j'ai 0 points au niveau du truc 0 points apprentissage débloqué histoire écrite débloqué c'est cool je suis content ou pas du tout alors si je n'avais pas fait le temple d'artemis on aurait eu le temple de la Maudie regardons ce qu'il donne le temple de la Maudie puisque moi je l'ai oublié il donne 4 de fois ok c'est pas c'est pas négligeable 4 de fois c'est assez intéressant mais juste avec ça j'ai 3 de fois donc je ne sais pas non le temple est intéressant parce qu'il nous donne aussi il nous donne 2 apôtres et je comptais sur ça pour améliorer notre religion en fait en fonction de leur promotion c'est pas trop grave on peut faire un quartier en un tour avec toute la production qu'on a investie là-dedans du coup je peux faire une plateforme commerciale ici en plus 3 seulement ok laissez-moi réfléchir un peu laissez-moi réfléchir ici plateforme commerciale ici complexe industriel et du coup plus 3 plus machin ça me fait des erascore pour la plateforme pour la plateforme industrielle pour la zone industrielle la plateforme commerciale c'est tellement ça a l'air tellement bon de faire ça mais la zone industrielle est super dure à faire laissez-moi réfléchir encore un peu plus 1, 2, 3 ok si on essaie de réfléchir un petit peu plus pour faire des choses encore mieux ce qu'on pourrait faire c'est ici mettre un barrage ici mettre un aqueduc ici mettre du coup la zone industrielle et du coup ici mettre la plateforme commerciale avec ça le seul truc où je ne suis pas sûr c'est lui lui je ne suis pas sûr donc là ça sera en plus 4 plus 5 plus 6 ça sera en plus 6 c'est n'importe quoi si on essaie de réfléchir encore encore plus qu'est-ce qu'on peut faire on peut avoir ça demande trop de réflexion là mon cerveau dit non on peut mettre la zone industrielle ici ici je peux mettre toit et du coup ici je peux mettre si je le trouve la casa de contalatation qui est ici du coup ici toi tu seras en plus 5 plus 5 plus 6 1 plus 5 il sera en plus 5 lui il sera en plus beaucoup et lui il sera toujours en plus 4 1 1 2 il sera en plus 5 j'aime bien cette configuration j'aime bien cette configuration le seul souci c'est cette case ci et puis cette case là pour des sphinx et du coup j'aime pas ça on peut mettre ça ici on va voir un peu je vais mettre une zone industrielle ici sans avoir rien du tout à côté ok donc le surplus de production me permet de faire ça on va finir les mathématiques parce qu'on va bientôt lancer on va bientôt lancer je sais plus ce qu'on va lancer je suis un petit peu perturbé allez j'avais 2 éclaireurs en début de partie je les ai perdus donc ici on est plus en train de faire de merveille on peut changer soit de gouvernement et on va se lancer dans une autre merveille ici et ça va être un peu problématique donc en fait les configurations autour de la place de théâtre il faut vraiment essayer de faire des choses de fou par exemple la combinaison casa des contratations plus la place de gouvernance vous mettez un truc culturel ici et là ce qui veut dire un pour la ville qui construit les choses et un pour les autres villes et ça vous fait beaucoup de culture en fait mais bon là je me prends peut-être un peu la tête j'ai pas besoin de tout ça pour avoir cette victoire on a perdu 2 points c'est pas un souci au niveau des votes il faut faire des votes stratégiques pas comme j'ai fait alors il a pris Zranka Zranka c'est quelle ville ? c'est celle là si on participe on a des faveurs diplomatiques mais vu la taille de mon armée je vais dire non elle a été rejetée je suis désolé pour toi Cyrus et en fait je suis pas du tout désolé on a fini la zone industrielle délicieux bon il y a de la production qui est partie dans l'air mais bon c'est pas très grave ça va me mettre en fait ici en route pour le truc donc on va essayer d'atteindre maintenant 10 de population soit je fais la pagode soit je fais l'atelier la pagode me donnera plus de plus de fois un bâtisseur allez on va faire oh puis là j'ai oublié de changer de carte je savais qu'il y avait un truc j'ai oublié c'est pas très grave on va venir ici du coup toi t'as combien de charges ? t'as deux charges tu peux peut-être aider la ville à aller un petit peu vite 1, 2 il faut qu'on choisisse un emplacement pour la ville on peut pas avoir d'habitation dans cette ville vu ce qu'il y a autour donc viens donc là alors ici toi t'as une charge ok c'est la zone industrielle que je voulais faire 1, 2, 3 non c'est mort une ressource stratégique c'est ça qu'il me faudrait pas de forme commerciale 1, 2, 3 ici c'est pas bon 1, 2, 3 ici c'est pas bon ici c'est pas bon ici c'est pas bon tac là j'ai vraiment du mal à décider ce que je vais faire cette ville est délicieuse parce qu'on peut faire des merveilles en fait on peut vraiment faire n'importe quel type de merveilles si je mets un port ici le port est pas top il est même dégueulasse il n'y a aucun bonus de proximité à part le 2 parce qu'il est à côté de la capitale il n'y a pas de ressource il y a 7 ressources de luxe allez on va la mettre en place du coup c'est c'est tout ce que je vois là c'est vraiment tout ce que je vois viens donc là oh oh bologne alors je ne sais plus quel bonus tu nous donnes magnifique il nous faut bologne donc on va regarder ça et lire ça plus tranquillement donc vos cités dotées d'un bâtiment génèrent un point de personnage illustre du même type que écrivain illustre artiste et puis musicien mais là c'est pas un exemple enfin non là c'est des exemples justement c'est pas top et comment ça se fait que personne ne l'ait découverte Mathias l'a découvert ok allez on finit notre tour Cyrus a fait la patte Ryan ok bah mais Cyrus le mec qui a 12 de trucs ici mais il a pas en plus il a ses il a ses immortels qui sont des très bonnes unités mais bon il y a contre il y a c'est autre chose regardez où est-ce qu'il avance le petit le petit le petit romain donc du coup toi tu vas venir ici c'est bien qu'on soit à la fin de l'épisode comme ça ça va me laisser le temps de réfléchir un petit peu ce qu'on va mettre cette ville-ci ok le volcan est actif il peut se mettre en à érupter et du coup à m'éradiquer 3 tours 2 tours 1 tour on a pas mal de foi ma religion est assez basse ici il y a ma religion qui est assez haute cette ville en fait a du mal à avoir ma religion ce qui est bizarre mais bon c'est comme ça ma foi ne sera pas utilisée pour acheter des apôtres ou des missionnaires ce sera des bâtisseurs et des colons allez finissons notre tour et on va s'arrêter là du coup j'ai du temps cet après-midi donc on va se faire plaisir 46 pièces d'or par tour ça c'est vraiment bon ça va aider la ville à progresser assez vite ah si c'est un peu loin j'ai pas d'unité proche quelque chose à garder en tête c'est que les cités d'état notamment Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires je sais pas pourquoi j'ai du mal et puis Bruxelles ont deux de production quand tu construis des quartiers et des merveilles dans la capitale donc du coup c'est vraiment énorme comme boost en fait quelque chose que j'ai pas gardé en tête c'est l'orzgazgaz ou je sais plus comment ça s'appelle je l'avais appris pour le tutoriel mais évidemment j'ai oublié le nom alors où est-ce que tu trouves délicieuse merveille qui n'est pas sur cette sur l'arbre des dogmes l'orzgaz je vais pas essayer d'ailleurs le nom je sais plus où est-ce qu'elle se trouve elle est ici assainissement orzgazaz orzgaz délicieuse merveille qui double les faveurs diplomatiques que nous donnent les cités états en fait c'est vraiment la seule merveille qui peut nous aider à avoir plus de faveurs diplomatiques mais bon on va voir ce qui va se passer dans le prochain épisode donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria allez salut